Musique Bien, il est dix heures juste. On va donc entamer ce dernier cours de l'année et qui est la suite de ce qui a été commencé la fois dernière, toujours dans ce cadre qui était le titre d'ensemble du séminaire Écrire, publier à l'époque moderne et avec un intérêt pour des textes qui franchissaient les frontières. C'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que je n'aurais pas le temps de suivre l'analyse qui aurait été d'analyser les traductions, en particulier en anglais, des essais de Montaigne d'une part et d'autre part des ouvrages qui l'incorporent en les mentionnant ou non à l'intérieur de son propre texte. Vous vous souvenez que j'avais donc commencé une analyse d'un des textes les plus commentés de toute l'histoire de la littérature, si on considère que les essais sont de la littérature, et qui est le chapitre 31 des cannibales de Montaigne. On en avait commencé la fois dernière la lecture pour arriver jusqu'à ce point où, posant la question du rapport des anciens avec le nouveau monde, Montaigne récusait l'idée selon laquelle on pouvait assimiler le monde nouveau découvert avec soit l'Atlantide telle qu'elle est décrite dans un des dialogues de Platon, soit l'île des cartaginois qui apparaît dans un texte d'Aristote, mais plutôt d'un pseudo-Aristote. Et le raisonnement en est là lorsque Montaigne reprend le cours de son analyse et entame, et je lis cette partie, « Or je trouve, pardon, cet homme que j'avais été un homme simple et grossier après avoir discuté et Platon et le pseudo-Aristote, Montaigne revient à son commencement, c'est-à-dire cet homme qu'il a eu avec lui pendant un certain temps, matelot, marchand, qui avait passé 10 à 12 ans sur la terre de la France Antarctique, seule mention géographique donnée par Montaigne dans le début d'Eugues, l'essai, « Cet homme que j'avais était un homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage, car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent, et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures, ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont vu, et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, prête volontiers de ce côté-là à la matière, l'allonge et l'amplifie, où il faut un homme très fidèle ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'aient rien épousé. Le mien était tel, et outre cela, il m'a fait voir à diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus en ce voyage. Vous voyez qu'ici, la discussion, elle porte sur les conditions de ce que Montaigne désigne comme un véritable témoignage. Et on pourrait éclairer ce texte en le mettant en rapport avec un livre d'un collègue américain, Stephen Shapin, qui a pour titre « Social History of Truth », c'est une histoire sociale de la vérité, un livre publié en 1994, et qui étudie les différents critères de l'accréditation du vrai, tels qu'on peut les rencontrer, soit dans les textes de philosophie, soit plus encore dans les textes de philosophie naturelle. Le point fondamental de Montaigne est de récuser toutes les formes classiques d'accréditation de la vérité. Il a récusé auparavant l'autorité nécessairement reçue comme vraie des anciens, et c'est les deux passages où il met en question Platon ou le pseudo Aristote, et il leur oppose cet homme que j'avais, c'est-à-dire un témoignage au vif contemporain opposé à une autorité scripturaire des anciens. Il récuse aussi une autre modalité d'accréditation du témoignage qui domine l'époque moderne, que l'on trouve dans tous les travaux des historiens des sciences sur les XVIe et XVIIe siècles, c'est-à-dire l'accréditation du vrai par le témoignage aristocratique ou princier. Ceux qui n'ont pas intérêt dans une vérité quelle qu'elle soit, et qui par cette distance, ce désintérêt, cette absence d'intérêt, peuvent être crus, peuvent être considérés comme des témoins qui ont valeur d'authenticité. C'est la raison pour laquelle de nombreuses expériences ou expérimentations en philosophie naturelle suppose comme public qui va en garantir la vérité que les aristocrates ou que le prince lui-même. Montaigne oppose à cette idée d'une hiérarchie parallèle entre la condition sociale et la crédibilité. Il oppose le vrai qui est lié immédiatement au témoignage des gens simples, grossiers. Le mot simple, vous l'avez entendu, revient deux fois dans la description de l'homme qui était avec lui et qui donc doit être cru parce qu'il a été témoin direct. C'est donc un deuxième front d'opposition entre cette simplicité sociale et intellectuelle opposée à la fois à l'autorité scripturaire des anciens et à la parole vraie qui serait fondamentalement la parole aristocratique. Et puis il oppose un troisième élément, à une autorité savante de son temps, les fines gens, c'est-à-dire ceux qui, loin de l'observation directe, portent une forme de savoir qui est en fait altération de la vérité pour deux raisons. C'est le nombre de phrases, cet homme n'avait rien épousé, il n'avait épousé aucune cause, donc il n'avait pas de biais ou de préjugés dans le témoignage. Et c'est d'autre part, et les mots ici sont choisis précisément par Montaigne, contre toute forme de savoir exprimé à travers la construction rhétorique du discours, que l'on retrouverait avec les mots de « au vrai », ils ajoutent des gloses, et ils amplifient, selon la technique de l'amplificatio, la matière de la vérité, et ils considèrent plus importante la vraisemblance rhétorique que le vrai des réalités. Donc c'est contre ces trois formes classiques, héritées, contemporaines, d'accréditation du vrai, que Montaigne met en avant cette puissance de vérité qui est dans le témoignage direct des esprits simples et grossiers qui ont été confrontés à la réalité dont il parle, sans ni l'amplifier, ni la gloser, ni l'altérer. Et c'est à partir de ce fondement qu'enchaîne Montaigne. Ainsi, je me contente de cette information, celle qui lui a été donnée par cet homme simple et grossier, plus les matelots ou les marchands qui ont voyagé ou séjourné dans la France antarctique que cet homme lui a fait rencontrer d'anciens camarades ou compagnons de voyage. Ainsi, je me contente de cette information, sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivisse ce qu'il sait, et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tous autres sujets, car tel peut avoir quelques particulières sciences ou expériences de la nature d'une rivière ou d'une fontaine qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois pour faire courir ce petit lopin d'écrire toute la physique. De ce vice sourde plusieurs grandes incommodités. C'est donc l'application sur le savoir sur la France antarctique de ce que Montaigne a posé comme principe. Le primat du témoignage simple sur l'autorité scripturaire des anciens ou de la rhétorique qui est mis là en œuvre avec cette supériorité donnée pour l'information sens fort. C'est le sens d'une enquête, d'une recherche. C'est presque un sens judiciaire. Il se contente pour cette information de ce témoignage ou de ces témoignages des simples et grossiers qui l'opposent à une des formes de ce savoir savant qui altère et qui est le savoir des cosmographes. Ici, on a une allusion précise qui est rendue déchiffrable pour le lecteur du temps par... mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ce à quoi... Ce qui est l'auteur évoqué par Montaigne à travers ça est André Thévé, dont j'avais mentionné déjà le nom la fois dernière, qui a été en 1575 auteur d'une cosmographie universelle. Et le livre qu'évoque Montaigne, qui était peut-être celui de la compétence propre indûment étendue par Thévé, était une cosmographie de Levant, qui décrit entre autres la Palestine, qui était un livre que Thévé a publié à Lyon en 1554, vingtaine d'années avant la cosmographie universelle, qui était fondé sur un voyage fait par Thévé en Orient, et en particulier en Palestine, entre 1549 et 1552. En fait, on le pense rédigé par Belforet, et qui est pour Montaigne la manière d'indiquer cette amplificatio indu d'une connaissance supposément directe d'un territoire particulier, l'opin, au sens à la fois de morceaux de terre et de fragments, qui est transformée par la cosmographie universelle en un savoir illégitime, et qui en fait, sous les apparences du savoir savant, ne fait que réintroduire ce que chacun sait, c'est-à-dire ce savoir commun et vulgaire qui est placé au début de l'essai, lorsqu'il oppose la voie, avec un E de la raison, à la voie commune, avec un X. Et donc, du coup, sous les apparences du savoir érudit et savant, se trouvent en fait transmises les vérités connues par chacun. C'est donc une première réflexion fondamentale sur les conditions d'accréditation de la vérité et sur les conditions du témoignage. Une fois posé cela, Montaigne, comme souvent dans cet style que j'ai mentionné et qui est fait de digression, de retour en arrière, de reprise d'un thème abandonné à travers des parenthèses qui pourraient renvoyer, pas nécessairement, mais d'une manière assez sûre, à une forme orale de composition, à la dictée du texte des essais. Et en tous les cas, une fois peut-être abandonnée cette pratique, à la volonté de produire des effets d'oralité pour le lecteur, comme s'il y avait une conversation entre les protagonistes des essais et entre les essais et leurs lecteurs. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toute chose. Le lecteur peut être un peu surpris puisqu'il dit, pour revenir à mon propos, et ce propos, c'est cette nation. C'est la première mention dans l'essai 31 d'une nation qui a été identifiée seulement par une désignation géographique au commencement, c'est-à-dire la référence à la France antarctique en l'endroit où Villegagnon prit terre qu'il surnomma la France antarctique. Et dont j'ai rappelé rapidement la fois dernière les étapes de cette expédition de Villegagnon sur les côtes du Brésil à la fois pour lancer défis à la présence espagnole et portugaise et d'autre part pour créer dans cette colonie une sorte de cité réconciliée entre les protestants, côté duquel inclinait Villegagnon, et puis aussi des catholiques comme par exemple Tevec qui était l'aumônier de cette entreprise. Et vous vous rappelez, avec l'appel un peu plus tard des protestants de Genève, 14 protestants, 2 pasteurs, et parmi les protestants, Jean de Léry. Donc ces nations, cette nation n'est pas nommée, elle est juste référée à cette mention territoriale de la France antarctique, et elle ne sera jamais nommée. dans l'essai des cannibales, cette ou ces nations ne sont désignées ni comme les Amériques, quand on l'employait pour désigner les peuples, ni comme les Indiens, ni même comme le nom qui dans la littérature qu'on va étudier plus tard les désignait, c'est-à-dire les Indiens Tupi ou Tupinamba, qui sont ceux de la région, de la baie de Guanabara, de Rio. Et ne sont pas désignées non plus comme cannibales à aucun moment dans les essais, même s'ils sont décrits comme tels, mais le mot cannibale n'apparaît qu'au titre de l'essai 31. Ce qui est intéressant et qui pourrait ouvrir la voie d'ailleurs à la discussion sur les traductions de Montaigne, par exemple en anglais, c'est l'emploi du mot nation. L'emploi du mot nation au XVIe siècle peut être considéré comme ordinaire, mais en fait, il charrie avec lui deux types de références. L'une qui serait possiblement dépréciative, venant de l'Ancien Testament où dans les traductions, nation désignait les idolâtres opposés avec au peuple élu, ce qui restera dans certains emplois si on pense par exemple au XVIe, XVIIe, l'utilisation en portugais de Nassan qui désigne les Juifs convertis. Et les populations maranes converties au christianisme sont toujours suspectées d'une fausse ou incomplète ou dissimulées en conversion qui renverraient à la continuité de la pratique de la loi de Moïse. Mais il y a un autre sens qui est sûrement celui qui est plus présent dans la tête de Montaigne où les deux venant se coïncider l'un avec l'autre, qui est que nation est un mot du vocabulaire des universités. L'université de Paris, depuis le XIIe, XIIIe siècle, est organisée en nation qui rassemble les étudiants qui partagent non pas nécessairement la même souveraineté, qui n'appartiennent pas nécessairement à la même souveraineté, mais qui partagent la même langue. Ou que nation est aussi un mot du commerce puisqu'il désigne les marchands dans un pays étranger. Et dans les deux cas, ce que l'on voit, c'est l'idée d'une communauté structurée, organisée. C'est pour ça que je disais que la traduction est ouverte. Si vous lisez l'essai en anglais, vous voyez que au XVIe siècle, au XVIIe siècle, la traduction particulièrement de Florio a respecté, nations, mais que les traductions modernes emploient très souvent people. Ce qui fait perdre, évidemment, cette idée impliquée dans une notion comme celle de nation, c'est-à-dire d'une communauté organisée, structurée, qui partage la même langue et qui partage la même origine ou géographique ou nationale au sens moderne. Mais le sens moderne n'est qu'un élément dérivé et second par rapport à ce sens plus fondamentalement linguistique. Donc, on voit que cette nation n'a rien de barbare et de sauvage et Montaigne déplace sur la nation de la France antarctique ce qu'il a dit du rapport des Grecs aux Romains en ouverture de l'essai. C'est-à-dire que l'on considère comme barbare ou sauvage ce qui n'est pas de sa propre usance et opinion et avec le parallèle et que, comme vous vous souvenez, les deux ou trois textes qui sont référés au début de l'essai montrent que les Grecs partageant ce préjugé sont obligés de le réviser lorsqu'ils rencontrent l'organisation qui n'a rien de barbare des armées ou des camps romains et de la même façon, en parallèle, les Français ou les Européens doivent reconsidérer ce qu'ils désignent comme barbare ou sauvage lorsqu'ils sont confrontés avec la réalité de la nation qui habite la France antarctique. Et à partir de ce moment-là, trois matrices vont être mises en place pour décrire cette nation. On pourrait dire que la première est une figure d'inversion, une figure de monde à l'envers, structure à la fois rhétorique et iconographique fondamentale pour les XVIe, XVIIe siècles. La deuxième est une référence antique, c'est-à-dire celle de l'âge d'or. Et la troisième serait plus proprement topographique, au sens de ce que voulait dire Montaigne, lorsqu'il opposait une nécessité d'une topographie qui décrit que le lieu qui a été réellement connu a une cosmographie qui est une extension indue fondée sur des compilations et non pas sur des observations du savoir. Alors, la première figure qui est employée, comme je le disais, figure d'inversion, figure de monde à l'envers, est fondée sur l'idée qu'il faut en quelque sorte échanger les positions entre ce qui est considéré comme barbare ou sauvage et ce qui est son contraire, c'est-à-dire ce qui est naturel et même si le mot n'est pas employé par Montaigne, ce qui est considéré comme civilisé. « Ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produit. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela, sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquelles nous avons abattardies en ceci et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. » Donc, le chiasme qui est mis en place c'est l'idée qu'on appelle fruits sauvages ceux qui sont en fait naturels et que l'on devrait appeler sauvages ceux qui sont le résultat de l'artifice de la culture ou l'agriculture de l'abattardissement du naturel pour qu'on plait au goût de ceux qui les cultivent et de ceux qui les mangent. Et à partir de là, Montaigne amplifie ce premier chiasme qui est dans l'ordre de la nature. Les fruits sauvages sont en fait naturels et les fruits abattardisseraient ceux qu'il faudrait appeler sauvages en une amplification assez classique sur la supériorité de la nature sur l'art puisque du côté de la nature on a la pureté, la beauté et que du côté de l'art on a l'artifice, l'impuissance à être identique à la nature et la surcharge. Et dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux en 1588, Montaigne ajoute pour une possible réédition une référence à Platon toutes choses dites Platon sont produites par la nature par la fortune ou par l'art. Les plus grandes et plus belles par l'une ou l'autre des deux premières c'est-à-dire la nature ou la fortune les moindres et imparfaites par la dernière. Donc à partir de à la fois cette réflexion philosophique qui vient d'être nourrie par sa référence dans l'exemplaire de Bordeaux à Platon et à partir d'une expérience qui en partie est liée à ce qu'on avait vu la fois dernière c'est-à-dire Montaigne écrit les essais alors qu'il est le maître d'un domaine la gestion d'une maison et donc cette référence au monde naturel des fruits des produits des récoltes n'est pas étrangère à partir de ce chiasme qui porte sur la sauvagerie ou l'abattardissement des fruits naturels et l'emploi le déplace sur ces nations ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisine de leur naïveté originelle les lois naturelles leur commandent encore fort peu abattardies par les nôtres mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois des plaisirs de quoi la connaissance n'en soit venue plutôt du temps qu'il y avait des hommes qui en eût su mieux juger que nous alors vous voyez c'est le même chiasme que ces nations sont considérées comme barbares mais en fait elles sont naturelles elles sont gouvernées par les lois naturelles elles sont dans l'état de premier de leur naïveté originelle et comme dans la première figure d'inversion ce sont les lois des contemporains des européens qui en fait sont abattardies et abattardistes et qui pourraient même si le raisonnement n'est pas là explicite ou devraient être considérées comme barbares on a une première matrice de description qui n'est ni topographique ni historique mais qui renvoient en quelque sorte au croisement dans l'écriture de Montaigne entre une comparaison les fruits les hommes à un chiasme où les propriétés sont inversées d'une situation à une autre ce qui est sauvage ou barbare est en fait naturel et ce qui apparaît comme immédiat est en fait sauvage ou abattardie et finalement bien entendu une hiérarchie puisque si l'on se réfère au principe platonicien de la supériorité de la nature et du naturel sur toute forme d'art donc d'abattardissement et les fruits dits sauvages et les nations dites barbares seraient dans une position de supériorité par rapport à ceux qui les désignent comme tels ça c'est la première matrice de description la seconde matrice de description est enchaînée ou impliquée par cette idée qu'il regrette que cette connaissance ne soit pas venue plus tôt parce qu'elle aurait été la connaissance d'hommes qui eussent mieux juger que nous c'est-à-dire finalement une référence aux anciens cette référence aux anciens enchaîne dans sa plume la seconde matrice de description c'est-à-dire ces nations comme une incarnation de l'âge d'or il me déplait que Lycurgue et Platon ne les tue cette connaissance de ce monde nouveau car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie embellit l'âge doré et toutes ses inventions afin d'une heureuse condition d'homme mais encore la conception et le désir même de la philosophie ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience ni n'ont pu croire que notre société se peut maintenir se pu maintenir avec si peu d'artifices et de soudure humaine c'est une nation dirège à Platon en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic nulle connaissance de l'être nulle science de nom nul nom de magistrat ni de supériorité politique nul usage de service de richesse ou de pauvreté nul contrat nul succession nul partage nul occupation quasive nul respect de parenté que commun nul vêtement nul agriculture nul métal nul usage de vin ou de blé les parommes mêmes qui signifient le mensonge la trahison la dissimulation l'avarice l'envie la détraction le pardon inouï combien trouverait-il la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection alors ce texte a été très souvent commenté puisqu'évidemment il est fondé sur l'idée que la société de ces nations est une figure qui à la fois incarne mais de manière parfaite ce qui a été l'âge d'or à la fois dans la fiction de la fable de la poésie et dans la proposition les projets de l'âge philosophique ce qui est intéressant me semble-t-il ici c'est la coïncidence parfaite qui est établie entre les inventions des anciens poétiques ou philosophiques les relations des témoins et les réalités de la société ou de ce monde de la France antarctique du coup c'est une récupération des anciens non pas nécessairement parce que leur autorité doit être suivie en tout mais parce que ce qu'ils ont pu imaginer ou désirer imaginer dans la poésie désirée dans la philosophie politique se trouve en fait réalisée dans le monde contemporain vous avez entendu qu'aussi Montaigne emploie rapidement une référence à ce genre qui est le dialogue avec les morts aussi dirais-je à Platon donc le dialogue entamé avec Platon qui est évidemment la référence fondamentale et le texte qui est le plus proche de cette description de l'âge d'or c'est le texte qui se trouve dans le dialogue de Platon intitulé le politique ou politique et où l'on trouverait une opposition entre l'âge des contemporains c'est-à-dire l'âge de Zeus et l'âge de l'âge d'or qui était celui du temps où le monde était gouverné par Cronos voilà ce fragment qui est au plus près dont on peut penser que Montaigne dans une traduction ou une autre connaissance c'est un dialogue où Socrate dialogue avec l'étranger et l'étranger lui dit mais pour revenir à ce qu'on raconte des hommes voilà comment on peut expliquer que tout ce dont ils avaient besoin pour vivre leur venait spontanément c'est un dieu qui les paissait qui les dirigeait en personne de la même façon qu'aujourd'hui les hommes qui sont des êtres vivants d'une espèce différente et plus divine paissent les autres espèces animales qui leur sont inférieures comme ce dieu les paissait les hommes n'avaient pas de constitution politique et ne possédaient ni femmes ni enfants car au sein de la terre ils remontaient tous à la vie sans garder aucun souvenir de ce qui s'était passé avant voilà pour tout ce qu'ils n'avaient pas en revanche ils avaient à profusion les fruits que donnaient les arbres et une très abondante végétation des fruits qui poussaient sans qu'on ait besoin de les cultiver car la terre les produisait spontanément sans vêtements sans lit ils vivaient le plus souvent en plein air car la façon dont les saisons étaient tempérées les préservaient d'en souffrir et leur couche était molle car elle était faite de l'herbe que la terre produisait à profusion tu viens donc d'apprendre Socrate le genre de vie que l'on menait sous chronos quant à celui que Zeus dit-on dirige celui de maintenant tu le connais bien quand tu en as l'expérience hors de ces deux genres de vie serais-tu de taille et d'humeur à décider lequel est le plus heureux c'est sûrement le texte le plus proche de la description de Montaigne mais qui s'appuie aussi sur des fragments d'autres textes comme un fragment des lois ou comme évidemment des passages de la république dans les lois au livre 4 on a toujours avec cette idée de l'âge de chronos qui était l'âge d'or que des démons ont fait régner mais au sens positif des démons ont fait régner sur la terre la paix la pudeur la liberté la justice et ils procurèrent à la race humaine des jours tranquilles et heureux après dans cette longue énumération que j'ai lue où Montaigne va caractériser ce qui était cet âge doré imaginé ou désiré par les anciens et réalisé par ces nations on voit bien que la clé la clé de l'énumération est la récusation de tout ce qui produit de la différence de la distinction de la domination c'est aussi bien la référence à la nudité que l'on trouvait déjà dans les lois ils n'avaient pas de vêtements sans vêtements donc ils rendent égaux les êtres humains c'est que la référence à l'absence de ce qui peut créer inégalité de richesse de savoir de pouvoir l'inégalité de richesse avec la profusion donnée par la nature sans activité productrice inégalité de pouvoir l'absence de toute institution ou fonction publique nul nom de magistrat ni de supériorité politique et la différence qui peut être produite par l'écrit par les lettres puisqu'ici c'est une société dans laquelle nulle connaissance de lettres nulle science de nombre nul contrat et évidemment on sait comment les figures d'utopie des 16e ou 17e siècles reprennent cette idée de l'âge d'or identifié à une égalité parfaite qui peut aussi supposer la récusation le refus de la culture de l'écrit supposé introduire à la fois la scripturation des inégalités et d'autre part des différences entre ceux qui la maîtrisent et ceux qui en sont les victimes et l'autre trait en dehors de cette nudité qui est la maîtrise par excellence de l'égalité cette égalité de richesse de savoir et de pouvoir c'est évidemment la communauté parfaite nul respect de parenté que commun à la reprise de l'idée platonicienne qu'il n'avait ni fils ni épouse et qui a donc une sorte d'absence des liens qui crée là aussi de la différence et la conséquence c'est évidemment que c'est un lieu où s'incarne la parfaite vertu puisque tous les vices sont rapportés à cette inégalité des richesses de là à l'envie ou l'avarice et ces vices sont aussi rapportés à cette inégalité des conditions qui entraînent les autres vices mentionnés trahisons mensonges dissimulations c'est donc une deuxième matrice la première était presque purement formelle c'est-à-dire une modalité d'inversion qui se référait au monde naturel pour se déplacer sur le monde social cette deuxième matrice est une matrice philosophique et historique c'est-à-dire l'incarnation d'un âge d'heure qui fait que le monde de la France antarctique est le monde réalisé de l'âge d'heure imaginé et désiré par les anciens la troisième matrice de description est-elle topographique ce que m'ont dit mes témoins et là je ne vais pas lire le texte en le suivant pas à pas mais ce que l'on voit c'est simplement le début au demeurant ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée de façon qu'à ce que m'ont dit mes témoins il est rare d'y voir un homme malade cette idée du tempéré qu'on retrouvait qui est présente chez Platon une des conditions de cette absence d'activité productrice sauf de oisiveté est la bienveillance de la nature et là aussi la description de la France antarctique reprise par Montaigne d'après ses témoins est celle d'un pays où toute la nature et le climat est plaisant et bien tempéré et du coup permet la condition de possibilité de cette réalisation de l'âge d'or puisque les ressources naturelles y sont en abondance ils ont grande abondance de poissons et de chair qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres et les mangent sans autre artifice que de les cuire et d'autre part la santé des habitants y est parfaite il est rare d'y voir un homme malade et ils m'ont affirmé des témoins n'en y avoir vu aucun tremblant édenté ou courbé de vieillesse et la description qu'on peut appeler comme ethnographique mais en fait serait plutôt cette topographie transmise par la parole des témoins ensuite s'orientent vers la description des logements des maisons des bâtiments vers la description de l'alimentation où ils ne connaissent ni vin ni pain la description des occupations qui est organisée selon un modèle là aussi classique rhétorique et iconographique des degrés des âges les jeunes font à la chasse les femmes préparent la boisson les vieillards enseignent la morale une morale d'ailleurs qui est réduite à deux principes la vaillance contre les ennemis et l'amitié avec leurs femmes pour s'arrêter aux croyances avec le très intéressant qui est dans les croyances d'extraire ce qui pourrait être comme des préfigurations d'une foi chrétienne puisque ce qui est mentionné est seulement ils croient à les âmes éternelles et celles qui ont bien mérité des dieux être logés à l'endroit du ciel où le soleil se lève les maudites du côté de l'occident donc une sorte de préfiguration d'une croyance en l'immortalité de l'âme et en une théologie de l'opposition entre paradis et enfer et la description s'achève par l'importance donnée par des prophètes avec l'idée que lorsque les prophètes sont de faux prophètes qui induisent dans l'erreur ils en sont ils le payent de leur de leur vie alors la question qu'on peut poser c'est la question sur les fondements de cette description de cette topographie de la France antarctique il est clair qu'elle repose comme le monde Montaigne le répète de manière permanente sur les relations les témoignages des simples qu'il a rencontrés l'homme les matelots les marchands elle repose aussi sur pour des détails mais intéressants sur une certaine forme de présence de la France antarctique dans l'environnement de Montaigne d'une part parce qu'il possède des objets qui ont été apportés depuis le Brésil il mentionne par exemple il se voit en plusieurs lieux et entre autres chez moi la forme de leur lit de leurs cordons de leurs épées et bracelets de bois de quoi ils couvrent leurs poignets au combat et des grandes cannes ouvertes par un bout par le son desquelles ils soutiennent la cadence en leur dansée donc comme dans une sorte de cabinet de curiosité Montaigne possède certains de ces objets qui ont été rapportés du Brésil donc la topographie ça puit sur une sorte de curiosité ethnographique mais il y a plus c'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine forme même très limitée et fragmentaire de l'expérience de cet autre monde au lieu de pain ils usent d'une certaine matière blanche comme du coriandre confit j'en ai tâté le goût en est doux et un peu fade c'est-à-dire là aussi un de ces matelots marchands a rapporté ce pain qui n'en est pas un des nations de la France antarctique et Montaigne l'a goûté ce qui va créer une autre dynamique dans l'essai c'est pas seulement c'est les différentes modalités de venue de la France antarctique dans l'expérience de Montaigne d'abord par les relations orales des témoins mais aussi par la présence de ces objets ou de cette expérience de leur alimentation mais est-ce que l'on peut se contenter d'une part cette écoute de relations et d'autre part de cette présence ethnographique d'objets ou de peints entre guillemets il semble aussi évidemment que Montaigne s'appuie sur des lectures et sur des images et c'était pour cela que la question de la date de l'essai a beaucoup d'importance puisque ce qui est important c'est de repérer ce qui pouvait être accessible à Montaigne disons jusqu'en 1579 si on admet qu'avec l'essai sur l'éducation l'essai sur les cannibales est un des derniers qui a été sinon composé mais du moins achevé avant la remise du manuscrit à Simon Millange pour la publication imprimée je vais concentrer cette analyse c'est-à-dire sur ce qui était disponible en termes d'iconographie en termes de description pour Montaigne sur évidemment le passage le plus fameux de l'essai 31 du premier livre c'est celui qui se rapporte au titre c'est-à-dire des cannibales le problème de l'anthropophagie d'ailleurs dans le texte ce qui est le thème est traité de manière extrêmement brève et elliptique Montaigne décrit les guerres des nations de la France antarctique pour en arriver au traitement des prisonniers ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes plus avant la terre ferme auxquelles ils vont tout nu n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux ces choses émerveillables que de la fermeté de leurs combats qui ne finissent jamais que par morte et effusion de sang car de route et des froids ils ne savent ce que c'est chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qui l'a tué et l'attache à l'entrée de son logis après avoir longtemps bien traité leur prisonnier et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants il attache une corde à l'un des bras du prisonnier et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes et eux deux en présence de toute l'assemblée la somme à coups d'épée cela fait ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins des morceaux à ceux de leurs amis qui sont absents ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir ainsi que faisaient anciennement les sites c'est pour représenter une extrême vengeance alors cette description elliptique en quelques phrases évidemment elle où l'on voit qu'il y a l'idée du prisonnier bien traité cette corde qui est la tâche et qui est tenue par celui qui l'a capturé et son plus proche ami cette idée de l'assommer à coups d'épée de bois ils le rôtissent et le mangent en commun et finalement la raison qui est donnée à ce cannibalisme qui n'a rien d'alimentaire mais qui est une raison liée à la volonté de vengeance la question qu'on peut poser c'est celle des descriptions préalables sur lesquelles Montaigne peut s'appuyer sans entrer dans la question de la présence de la figure du cannibale dans la tradition occidentale il y a un livre très intéressant très important très bien fait de Franck Lestringant Le cannibale grandeur et décadence publié en 1994 qui montre que le thème est introduit par le voyage de colons et par les décades de Pierre Martyr d'Anguira mais qui s'applique alors aux Indiens Arawak des îles des Caraïbes que le thème se déplace ensuite dans l'iconographie des portulans ou des cosmographies pour se fixer sur le Brésil avec une distinction géographique qu'on avait rencontrée lorsque j'ai évoqué l'atlas de l'Eutestu la fois dernière de 1556 entre le pays des cannibales qui est supposé plutôt dans le nord-est dans le Maragnan et les populations qui sont celles des côtes et en particulier de la baie de Guanabara les populations Tupinamba donc là une présence mais ce n'est pas ça le plus précis ce qui est ici en question ce n'est pas l'idée qu'il y a des cannibales c'est la description du rituel qui est lié au traitement du prisonnier et ensuite à son massacre il est peu probable que enfin il y a trois auteurs que l'on peut évoquer qui sont constamment évoqués dans la littérature abondante sur cette question mais qui ont des statuts à mon avis très différents par rapport au texte de Montaigne le premier il est très peu probable que Montaigne l'ait connu c'est et pourtant le premier récit qui est à la fois un récit d'expérience personnelle et un récit on va dire ethnographique de cette pratique du cannibalisme c'est le récit de Hans Staden et d'ailleurs pour une fois je n'ai pas l'habitude des powerpoint mais on peut peut-être utiliser aujourd'hui ce powerpoint au moins vous trouvez le texte alors on m'a dit appuie sur deux pour que ce soit un peu plus visible ce texte de Hans Staden qui était un marin allemand qui s'était embarqué sur des navires portugais faisant le commerce du bois de Brésil et qui après un naufrage est capturé par les indiens et plusieurs fois menacé d'être mangé alors le titre du livre publié à Marburg en 1557 est si on traduit littéralement véritable histoire et description d'un pays habité par des hommes sauvages nus féroces et anthropophages situés dans le nouveau monde nommé Amérique on voit les wilden nacketen grimigen mensch fresseurs donc sauvages nus féroces anthropophages et quand le texte a été publié en traduction française par Métillet en 2005 c'est le titre nus féroces et anthropophages qui a été retenu et d'ailleurs avec ici dans cette pour le powerpoint il manque H après le C de mensch fresseur les mangeurs d'hommes alors ce texte comporte après une première partie qui est un récit des mésaventures de Staden une deuxième partie qui a pour titre relation véridique et précise des mœurs et coutumes des toupines en bas chez lesquels j'ai été prisonnier et dont le pays est situé à 24 degrés au-delà de la ligne équinoxiale près d'une rivière nommée Rio de Janeiro il y a donc les deux aspects un aspect de récit d'expérience et un aspect de description et c'est là où on trouverait le chapitre 28 qui a pour titre des cérémonies avec lesquelles les sauvages tuent et mangent leurs prisonniers quatre gravures qui correspondent plus ou moins aux quatre séquences de la description faite par Staden vous le voyez la première ici c'est ce prisonnier qui est tenu par la corde avec cette masse qui va l'assommer au-dessus de la tête et déjà un feu qui est allumé la deuxième image est celle du prisonnier porté brûlé cuit sur ce feu avec la présence des indiens et indiennes toupines en bas ici c'est la scène du repas des femmes et des enfants qui d'après Staden partagent une sorte de bouillon et ensuite dévore les entrailles la chair de la tête et la cervelle et la langue désolé de ces détails mais c'est ceux du DSI et le quatrième image est celle qui pourrait accompagner s'inscrire comme celle du moment où la tête est bouillie dans un chaudron alors quatre images qui vont fixer une sorte d'iconographie qui sont assez proches évidemment de la description très brève que reprend Montaigne puisqu'on a à la fois le prisonnier lié par les cordes le corps découpé en morceaux est cuit et puis le fait qu'il le mange en commun la question là est que il est très peu probable que Montaigne connaissait ce livre parce que les éditions en ont été nombreuses mais seulement en allemand il y en a trois en 1557 et le livre a été traduit mais traduit en hollandais trois fois avant la fin du XVIe siècle 1558 63 95 il a été traduit en latin mais seulement en 1592 lorsque Théodore de Brie met ensemble le récit dont je parlerai plus tard celui de Jean de Liry avec le récit de Staden dans le volume qui s'appelle America Segunda Pars qui est le second volume sur des récits de découvertes publiées par Debrie où ce n'est que cette publication joue un rôle très important pour la mise en circulation du texte de la Scassa traduit en latin et avec les 17 images qui l'accompagnent il est donc probable que Montaigne ait lu directement Staden peut-être d'une manière ou d'une autre qu'il avait une connaissance de ce récit qui était devenu fameux et célèbre mais qui ne sera traduit en français ou en italien que langue que lisait Montaigne que tardivement au 19ème ou au 19ème siècle donc il y a en moi une question autour de la possibilité pour Montaigne d'avoir eu accès à Staden ce qui est certain c'est une deuxième référence c'est la référence à la connaissance qu'il avait d'André Thévet et des deux ouvrages de Thévet le premier ouvrage de Thévet qui était publié en 1557 avec une autre émission en 1558 et qui a avec la date de 1558 qui a pour titre Les singularités de la France antarctique que j'avais mentionné la fois dernière puisque France antarctique qui est l'expression reprise par Montaigne est entrée dans un vocabulaire ou lexique commun à partir de l'expédition de les gagnants du nom qui a été donné à la terre découverte et à la circulation du livre d'André Thévet le chapitre 40 a pour titre comme ces barbares font mourir leurs ennemis qu'ils ont pris en guerre et les mangent ce texte des singularités de la France antarctique donc qui est de 1557 à 1558 déploie les mêmes séquences que Staden mais évidemment sans nécessairement qu'il y ait le moindre rapport puisqu'en plus là il y a synchronie des deux publications le fait que vous vous souvenez que Thévet a passé quelques mois dans le fort Coligny puisqu'il avait accompagné Villegagnon la question donc fondée sur ce que Thévet dit avoir observé ou sur des récits qui lui ont été faits et qu'on trouve un ordre de séquence qui est très proche de celui que Montaigne va donner et peut-être qui en est avec quelquefois le vocabulaire lui-même très proche la description que fait Thévet commence avec l'idée que le prisonnier est fort bien traité vous souvenez le texte de Montaigne bien traité il est à la fois doté d'une épouse et qu'il est en même temps très bien nourri et engraissé par ceux qui l'ont capturé ensuite il y a le parallèle avec l'appel aux connaissants chez Montaigne et l'appel à tous les amis qui doivent venir pour ce repas commun puis le jour du massacre quelque chose est ajouté par Thévet à la description que j'ai donnée de Montaigne qui est que le prisonnier est couché sur son lit et enferré tenu par des fers et il chante nuit et jour des chansons qui sont autant de défis lancés à ceux qui l'ont capturé et ceux qui l'ont annoncé qu'ils allaient le retirer cela c'est dans le texte de 1557 les singularités de la France antarctique où Thévet recopie une de ses chansons qu'il a entendues et la suivante est celle-ci les margagéas c'est-à-dire des nations qui sont ennemies traditionnelles des Toupinambas et qui sont dans ce cas-là amis du prisonnier qui a été fait les margagéas ou margagéas nos amis sont gens de bien forts et puissants en guerre ils ont pris et mangé grand nombre de nos ennemis les ennemis qui sont ceux qui ont capturé le prisonnier aussi me mangeront-ils ces ennemis les Toupinambas quelques jours quand il leur plaira mais de moi j'ai tué et mangé des parents et amis de celui qui me tient prisonnier et il termine sa chanson par nos amis nous vengerons c'est-à-dire cette sorte de circularité d'une anthropophagie qui est directement liée à l'exercice de la vengeance et qui est située à l'intérieur de la guerre dans la suite alors ici on peut aussi trouver le fait que d'une manière ou d'une autre Montaigne connaissant ce texte peut s'en inspirer puisque un peu plus loin dans l'essai 31 non pas au moment où il décrit le traitement des prisonniers et le rituel cannibale lui aussi mentionne une chanson qui lui a été apportée à partir d'une transcription faite par l'un de ces hommes simples et grossiers qui l'ont informé sur la France antarctique et qui a le même sens c'est-à-dire une chanson à la fois de défis de défis par rapport à la mort annoncée de défis par rapport à l'ennemi et qui en même temps se réfère il y a un texte d'un anthropologue Métro sur la description et le sens symbolique de cette anthropophagie se réfère à l'idée d'une circularité de la vengeance voilà ce qu'écrit Montaigne j'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait qu'ils viennent ardiment et s'assemblent pour dîner de lui car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps et là il cite ses muscles dit-il cette chair et ses veines ce sont les vôtres pauvres folles que vous êtes vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore savourez les biens vous y trouverez le goût de votre propre chair invention qui ne sent aucunement la barbarie commente Montaigne donc c'est pas la même chanson mais c'est le même modèle de comportement qui est décrit à travers ces deux chansons de défis défis à la mort défis à l'ennemi et aussi circularité de la vengeance qui entraîne sans doute dans les deux cas l'idée qu'en mangeant l'ennemi d'une certaine manière ils mangent leurs propres ancêtres puisque l'ennemi a lui-même opéré cette même anthropophagie rituelle et pourquoi Montaigne écrit invention qui ne sent aucunement la barbarie puisque évidemment que ce rituel là anthropophage on le trouverait dans un certain nombre de textes anciens de tragédies classiques comme le Thieste de Sénèque utilisé par exemple dans le Titus Andronicus de Shakespeare et donc du coup ce qui paraîtrait barbare est en fait déjà présent chez les chez les anciens si on suit la description de Thévé on voit ensuite qu'il y a le prisonnier qui est garoté de cordes comme chez le mot reprend par Montaigne mais il est banal mais il y a aussi le fait qu'il est assommé comme pour saupuis le corps est dépecé le sang sert à baigner les enfants et ensuite il est comme l'écrit les singularités de la France Antarctique puis alors mode les membres tranchés les entrailles dévorées par les 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 femmes et on trouverait dans la la France Antarctique le texte de Thévé de 1557 58 la clé mais suggérée plus que développée qui est la clé de ces comportements et qui est l'idée de la vengeance puisque le chapitre qui suit le chapitre 41 a pour titre ces sauvages sont merveilleusement vindicatifs et c'est donc cet souci de la vengeance qui serait le fondement de ce rituel anthropovage alors on doit pouvoir rencontrer ici les pour terminer peut-être enfin oui je vais finir avec les deux livres de Thévé cette première partie on trouve donc les singularités de la France Antarctique autrement nommée Amérique Paris 1557 vous voyez la première scène c'est-à-dire celle du prisonnier garoté de cordes qui sont tenues par celui qui l'a capturé et l'autre avec bon j'ai pas la compétence ni le temps mais d'entrer sur les modèles iconographiques qui servent pour l'illustrateur et le graveur et la deuxième scène qui est celle où se trouve rassemblée dans une même scène à la fois sur la droite le corps dépecé sur la gauche les entrailles dévidées par la femme en arrière-plan à la gauche les enfants jouant avec la tête du prisonnier et sur cette sorte de grille des membres du prisonnier qui sont cuits et Tevey termine la description dans les singularités de la France antarctique avec l'idée de la distribution des morceaux pour ceux qui n'étaient pas là en 1575 deuxième texte absolument connu par Montaigne puisque là il l'attaque lorsqu'il oppose les cosmographies menteuses aux topographies fondées sur l'expérience et le regard en 1575 au livre 21 dans la seconde partie d'un énorme ouvrage qui est la cosmographie universelle de Tevey on trouve au chapitre 15 le thème suivant moyen tenu à massacrer ceux qu'ils prennent en guerre et quelle prison il leur donne on a exactement la même structure du récit et les deux mêmes bois gravés voilà la cosmographie de 1575 ce qui est intéressant dans cette première description où on voit aussi le prisonnier lié assommé par cette masse et la 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 multitude puisque Tevey mentionne 10-12 000 personnes qui se rassemblent autour de ce rituel il fait un commentaire que vous pouvez lire au bas de la page d'abord il y a dans cette édition des rubriques marginales ici c'est le prisonnier est tué en la place publique et le commentaire est le suivant et leur laisse-t-on à ceux qui vont être aux prisonniers qui vont être assommés démembrés et mangés les liens qui soient assez forts tenus à chacun bout par quelques forts sauvages à la façon et manière que vous pouvez voir par ce présent portrait et figure que je vous ai voulu représenter au naturel comme ayant vu faire plusieurs dix-eux massacres toutefois à mon regret mais j'en étais en partie contraint donc vous voyez qu'ici l'illustration est intégrée dans le discours qui la présente et ce qui est la machine de l'accréditation c'est une sorte d'autopsie de voir par soi-même par délégation Thévé dit qu'il a vu et ayant vu il fait un portrait au naturel exact de ce qu'il a vu ce qui amène le lecteur du livre à voir ce qu'il a vu lui-même et donc le lecteur est placé dans une position de témoin du fait grâce à cette médiation de la vue dans la deuxième image qui reprend aussi la rubrique comment les sauvages rôtissent leur ennemi et on retrouverait la même image et même un commentaire parallèle de Thévé je vous ai ci-dessus mis la figure comme il dépiaisse le corps oxyé massacré et comme après il le rôtisse afin de contenter le lecteur je ne veux pas dire jusque-là que le lecteur est placé en position d'anthropophage mais qu'il y a la même mécanique c'est-à-dire le fait de donner satisfaction contenter au sens de satisfaire une attente et cette attente c'est celle qui s'est construite quant au régime de la preuve et de l'attestation c'est-à-dire l'attente d'une preuve qui est donnée par l'autopsie voire par soi-même qui est donnée par la relation immédiate directe avec ce qui est l'objet à connaître et qui est médiatisé évidemment par l'imprimé mais un imprimé où doivent se réunir se confondre l'expérience directe du témoin en l'occurrence Thévé ou qui prétend l'avoir été et de l'autre côté cette expérience de lecture qui est en même temps une expérience du regard donc il est sûr que le texte de Montaigne est lié inspiré habité par la référence aux deux livres de Thévé 1557 les singularités de la France antarctique 1575 la cosmographie universelle même si c'est le paradoxe elle est évidemment dénoncée dans sa prétention indue à être universelle mais en même temps recueillie dans ce qu'elle répète le récit qui était celui du livre publié une vingtaine d'années précédentes avant une très brève pause j'indique que donc la troisième référence qui est sans doute présente dans le livre de Montaigne dans l'essai c'est la référence au texte de Jean de Léry histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil autrement dite Amérique qui a été publié en 1578 mais on peut peut-être faire une courte pause si vous pensez que c'est nécessaire pour reprendre disons à 11h12 dans 5 minutes parce que la matière est abondante c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de